... Audience au prud'homme pour faire reconnaître le préjudice d'anxiété lié à l'amiante pour les anciens d'Hervéi. Standing ovation pour Gérard Collomb, désormais ministre de l'Intérieur, ir au conseil municipal. Enfin un gros plan sur le basket en fauteuil avec des Lyonnais qui terminent en beauté la saison. ... On a respiré ce poison en permanence dans les ateliers. Et c'était minimisé, comme quoi ce n'était pas dangereux. Ils savaient très bien que c'était dangereux depuis très longtemps. Les ex-RVI devant le tribunal des prud'hommes aujourd'hui. Le site de Vénissieux a déjà été classé usine amiantée. Pour ceux qui y ont travaillé, il s'agit de faire reconnaître leurs préjudices. Alors aujourd'hui c'est la première audience de conciliation. On espère obtenir l'indemnisation du préjudice d'anxiété de chacun des salariés. Nous on formule des demandes qui sont toujours identiques parce qu'on considère que le risque de développer une maladie mortelle liée à l'inhalation des poussières d'amiante est scientifiquement identique que l'on ait été exposé pendant 5 ans ou qu'on ait été exposé pendant 40 ans. Les maladies de l'amiante se déclenchent bien souvent 10, 20 ou 30 ans après. Donc voilà, c'est des gens qui vivent avec l'épée de la moclesse. Aujourd'hui il y a les avocats qui font une demande qui est de 30 000 euros par personne qui engage la procédure. Aujourd'hui une première série de 50 dossiers était examinée par les prud'hommes. Au total c'est près d'un millier d'anciens employés qui engagent une procédure. C'est un robot unique en France. Il est utilisé désormais à l'hôpital de la Croix-Rousse pour poser des prothèses partielles du genou en cas d'arthrose. Après une longue période de test, l'appareil a fait ses preuves et son utilisation se généralise. Le chirurgien tient en main une sorte de pistolet intelligent qui façonne l'os selon les paramétrages préétablis. Ce pistolet en fait c'est un bras robotique qui permet d'améliorer la précision et la reproductibilité du geste. Donc ça nous permet d'être plus précis tout en travaillant finalement par des abords chirurgicaux réduits. Ça permet d'éviter de tracter trop fort ou effectivement d'avoir à sectionner des structures qui nous permettent habituellement de stabiliser le genou. Et là on n'a pas besoin de les sectionner puisqu'on peut travailler par des chemins un peu détournés. Avantage de cette chirurgie moins invasive, une durée d'hospitalisation réduite, comme en témoigne Maryse, opérée en avril dernier. 3 jours d'hospitalisation, c'est court, c'est appréciable et puis on peut rentrer chez soi, on n'est pas obligé de faire de la rééducation aussi. Déjà au bout d'une semaine on marche bien déjà. Avec les cannebéquilles parce que l'équilibre est un petit peu précaire mais au bout de 10 jours on peut marcher sans. L'hôpital a investi près de 300 000 euros pour ce robot. Une standing ovation pour Gérard Collomb hier en ouverture du conseil municipal à Lyon. Mais le nouveau ministre de l'Intérieur a aussi été interpellé sur certains dossiers, notamment en ce qui concerne les derniers agissements des groupuscules d'extrême droite à Lyon. Avec une nouvelle action coup de poing ce week-end et l'occupation d'un immeuble vacant, 18 rues du port du Temple dans le deuxième arrondissement. Occupation revendiquée par un groupe d'extrême droite appelé Bastion Social, soutenu par le GUD qui a donc investi les locaux avec le slogan « Du logement pour les Français ». Alors le groupe Léon citoyenne et solidaire voudrait savoir comment en tant que ministre de l'Intérieur vous comptez combattre ces agissements violents, haineux, illégaux. « Évidemment, nous le condamnons, nous allons agir, nous le faisons par des voies légales. Mais peut-être la différence, c'est que nous, nous sommes toujours dans la légalité. Et donc, on ne peut pas d'un côté condamner les occupations sauvages et les squats, et puis de l'autre côté les encourager. » Parmi les autres sujets abordés lors de ce conseil, signalons l'approbation du compte administratif de la ville pour l'année écoulée. « Cette année, on a mené pratiquement tout le championnat, on a fini premier de la saison régulière, et puis on a été sacré champion de France au play-off à Lille. Donc, une magnifique saison. » Un coup de chapeau au Lyon Basket en disport, sacré champion de France de National Bay. Le club de basket en fauteuil développe depuis 2012 un pôle compétition. Quant aux règles du jeu, elles sont à peu près les mêmes que pour les valides. « C'est à peu près les mêmes postes. Après, c'est un petit peu différent, vu que nous, on est en fauteuil. Donc, on va plus dire qu'il y a des postes de petits et de grands. Donc, il y aura un pivot, qui sont plutôt les grands, ou qui vont jouer à un poste de pivot. Et après, des ailiers et des petits, qui vont essayer de faire rentrer les grands dans la raquette, vu qu'ils ont l'avantage de la taille. Et puis, voilà, sinon, les gros postes sont à peu près les mêmes. Ici, on est à la Halle des Sports, boulevard Vivier-Merle. On utilise les mêmes infrastructures que des clubs valides. Donc, on utilise les mêmes paniers, les mêmes ballons, les mêmes terrains. On a les mêmes lignes de lancers francs, les mêmes lignes à trois points. On a juste une adaptation, c'est qu'on n'a pas de reprise de dribble. C'est-à-dire qu'on peut poser le ballon sur les genoux et on peut pousser le fauteuil entre-temps. Et on a une adaptation du marché, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de pousser les roues plus de trois fois sans dribbler. Avec ce titre de champion de France, le Lyon Basket en 10 sports se prépare maintenant à la montée en National A. Du coup, on va tâcher d'essayer de garder la majorité de nos joueurs. Et puis, il est vrai, en cas de départ, et puis même sans départ, recruter de nouveaux joueurs. Et voilà, se donner toutes les chances pour se maintenir en National A. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada